salut tout le monde c'est nimrod et aujourd'hui vous l'aurez compris on se retrouve après un long moment pour parler du dernier famas f1 de chez cybergun qui m'a été envoyé par lily folies difficile de le différencier du vrai je vous l'accord pourtant ici il ne s'agit pas d'une arme mais bien d'une réplique AEG électrique pour les débutants en effet une batterie ni mh 8,4 volts de 1100 milliampères heures viendra se loger dans le garde-main et se branchera sur une prise Tamiami l'accès à cette prise se fera en poussant la sûreté du sélecteur de tir vers l'avant et la mousse qui recouvre l'intérieur du garde-main vous assurera un bon maintien de la batterie dans la réplique cette batterie viendra alimenter le moteur de la gearbox full métal je le précise se situant dans la crosse en dessous de cette crosse se retrouvera donc un levier sélecteur trois positions pour pouvoir tirer en semi en full auto ou tout simplement couper la réplique un chargeur full métal est fourni avec ce qui est plutôt cool sachant que l'on pourra y introduire jusque 300 billes ce qui va nous assurer un bon temps de jeu de plus la molette située en dessous vous permettra de faire monter les billes dans le magasin sans même avoir à retirer le chargeur avec son crochet un peu plus haut on trouvera un appui joue interchangeable selon si vous êtes droitier ou gaucher étant droitier le mien est situé à gauche de la réplique ce qui me permet d'éjecter les douilles par l'ensemble mobile uniquement du côté droit les douilles n'étant pas encore au rendez vous sur les répliques de famas cet appui joue cachera un hop up réglable pour ajuster au mieux la trajectoire de vos billes un peu plus à gauche on retrouve une poignée pistolet en abs qui est creuse mais cette fois ci s'en ressort d'ailleurs tant qu'on parle des matériaux la réplique est composée de métal d' abs et de fibres de nylon les principales pièces métalliques sont le canon les bipieds le levier d'armement la crosse la queue de détente l'arcade de contet ainsi que la bague d'enfoncement de grenade et le manchon cache flammes situé au bout du canon pour ce qui est du reste c'est un genre d' abs avec de la fibre de nylon et quelques particules de métal incrusté lui donnant un toucher très agréable et pas cheap du tout on trouvera également une partie en caoutchouc sur le bec de crosse assurant une grande stabilité lors du tir debout comme sur le vrai il est temps maintenant de passer à la poignée garde main comportant les principaux organes de visée ajustables je le précise en effet on trouvera un oeilleton ajustable en hauteur et comportant différents diamètres un gros un moyen et un petit pour être de plus en plus précis selon la distance à laquelle vous tirez on retrouve ensuite un coulisseau pour le tir de nuit mais cette fois ci sans tritium plutôt inutile ici joue la corde à l'extrémité de la poignée garde main retrouvera un guidon en plastique ajustable de gauche à droite entre le flux la poignée garde main on retrouvera un levier d'armement factice mais je tiens à préciser avec une course plutôt réduite par rapport au vrai cependant le levier d'armement est monté sur ressort ce qui est plutôt fun surtout pour repartir roleplay la lidate de visée pour les tirs verticaux de grenades sera aussi au rendez-vous et plutôt fidèlement reproduite dans le même style on retrouve également sur le canon la bague d'enfoncement de grenades ajustable elle aussi pour ce qui est du confort de la réplique au niveau du tir le bipied est plutôt utile mais a tendance à prendre du jeu ce qui est plutôt dommage il y aura également moyen si vous êtes un peu bricoleur d'utiliser avec la réplique une sangle istc pour famas oui oui c'est possible mais il faudra ici ajuster le faux plat au niveau du bipied qui n'est pas assez prononcé sur cette réplique de base la réplique est fournie avec un rail picatinny d'une dizaine de centimètres monté sur le garde main mais pour une question d'esthétisme j'ai préféré le retirer il vous sera cependant très utile si vous voulez y ajouter un laser ou bien une petite poignée pour plus de stabilité quand vous tirez debout par exemple à ce sujet la réplique étant très légère par rapport au vrai elle est très maniable quel que soit le mode de tir en effet pour un total de 2,850 kg avec le chargeur cette réplique pèse presque 2 kg de moins contre les 4,370 kg du vrai pour moi je pense que le poids est quelque chose d'important quand on achète une réplique d'airsoft et ici cybergun semble être pile poil entre une réplique trop légère qui ferait trop de chip une réplique trop lourde qui serait difficilement maniable en partie concernant la pratique de l'airsoft en elle même il est obligatoire et même je dirais nécessaire de porter les lunettes de protection aux normes et je m'en suis très vite rendu compte quand le simple rebond d'une bille a suffi à casser l'écran de protection de ma gopro en effet ce format sera plutôt fort 361 fps pour des billes de 0,20 grammes en 6 mm c'est 1,3 joules sont donc à manipuler avec précaution si vous ne voulez pas faire trop mal à vos potes en partie par contre n'espérez pas avoir de très grande portée puisque au delà des 60 mètres les billes ne seront plus efficaces je tenais également à remercier lily folies qui m'a envoyé cette réplique qui m'a surprise de par son réalisme en effet ayant le vrai entre les mains je sais de quoi je parle et là les proportions sont respectées au millimètre près et ça ça fait plaisir niveau budget on est sur du 200 euros avec le chargeur qui je tiens à préciser n'indique pas quand la batterie chargée donc n'oubliez pas de surveiller vos batteries lors de la recharge le prix peut paraître assez élevé pour une première réplique mais elle le vaut largement de plus la garantie 5 ans pourra peut-être vous conforter dans votre choix ah oui j'oubliais prévoyez aussi l'achat d'une housse pour transporter et conserver au mieux la bête elle sera encore mieux conservé que dans le polystyrène du carton de base sur ce je vous laisse sur ces images en musique c'était Nimrod bye tout le monde